Je vous explique. On l'a refusé alors. Sous-titrage FR ? Eh bien, bonsoir. Dernière interview des leaders syndicaux qui sont venus. Donc, après Luc Beryl, après Joseph Touvenel, après Jean-Claude Mailly, Bernard Van Crenest aussi. Un autre fidèle qui vient à chaque salon depuis son élection. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, Jacques. Alors, je vais poser la même question que j'ai posée aux quatre autres, puisque vous avez tous rencontré François Fillon dans le cadre du plan d'austérité. Est-ce que tu peux nous dire, puisque vous n'étiez pas tous ensemble, on va rencontrer chacun votre tour, je pense. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été, toi, tes demandes et qu'est-ce que tu as reçu de la part de François Fillon en information sur ce plan d'austérité ? J'ai reçu de la part du Premier ministre le 30 août, que je l'avais eu au téléphone huit jours auparavant, un message qui nous laisse un peu pantois quant à la capacité des politiques à dominer la situation que l'on connaît extrêmement compliquée dans un contexte international en perpétuelle évolution et assez bouleversé. Le gouvernement, le Premier ministre, nous disent qu'on veut absolument respecter ce que l'on a affiché à Bruxelles en termes de retour à des plans de déficit qui soient maîtrisés, les fameux 3% en 2013. J'ai dit au Premier ministre, ce n'est pas ça pour nous. Une vision, un programme, une perspective qui soit susceptible de restaurer la confiance et de relancer une dynamique dans notre pays. Bricoler X milliards d'euros, et quand je dis bricoler, on a vu la qualité du débat au Parlement la semaine dernière pour savoir s'il fallait augmenter la TVA sur les parcs à thèmes ou sur les chambres dites de luxe par rapport aux vrais enjeux qui sont qu'il y a quand même du grain à moudre du côté d'un certain nombre de contribuables au potentiel ou grandes entreprises qui n'acquittent pas leur écho à la mesure de leurs moyens. Il y a un vrai problème de justice et d'équité dans la mesure où on n'a plus la capacité d'assurer l'égalité de tous devant l'impôt. J'ai demandé donc qu'on nous donne des perspectives et qu'on évite les mesures qui frappent à l'aveugle telle ou telle niche fiscale ou tel ou tel élément qui peuvent contribuer effectivement à redynamiser l'économie. Je constate par exemple que quand on en est à augmenter encore la taxation sur les complémentaires santé, on a doublé cette taxation en 5 ans, on n'est pas du tout dans une logique de politique de santé cohérente. On voit bien qu'on est en train d'exclure de plus en plus la capacité à accéder aux soins, à la prévention. Ça n'est pas le signe d'une démocratie dynamique. Puis globalement, on voit bien que s'il y a une volonté de bien faire, encore une fois, il n'y a pas de vision. Et on s'interroge véritablement sur l'avenir. Nous avons fait un certain nombre de propositions en matière fiscale, mais également pour contribuer à redynamiser, à relancer notre économie. Parce qu'on voit bien que le plan de relance de 2009, tout ce qui a été mis en place, le fonds stratégique d'investissement, le grand emprunt, plus de 30 milliards, mais il n'y a que 5 milliards qui vont être véritablement investis dans les entreprises cette année, dans notre économie. On voit bien que la situation exige une autre dynamique, une autre ampleur. Nous sommes dans une vision étriquée, restrictive, pauvre, et c'est assez préoccupant pour l'avenir. Tout à l'heure, lors du débat sur la croissance et l'emploi, parmi les questions qui t'ont été posées, un des auditeurs te disait « Bernard, comment on fait pour t'aider, nous, au quotidien, dans les entreprises, pour t'aider à revendiquer, pour nous, à nous représenter ? » Alors aujourd'hui, plus largement que cet auditeur ce matin, qu'est-ce que tu dirais aux internautes qui vont regarder ce clip ? Comment on peut aider les leaders syndicaux en général ? Et là, j'allais dire, Bernard Van Krenès, c'est les leaders syndicaux. Comment, dans les entreprises, on peut aider, donc vous, à agir pour l'emploi, pour la croissance, contre cette productivité à tout crème pour uniquement le fric ? Précisément, je pense que, compte tenu de tout ce que je viens de dire sur la question précédente, on voit bien qu'on a un vrai problème de projet collectif, de projet mobilisateur, fédérateur, dynamique. Et ce que je dis simplement à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a véritablement besoin de se retrouver sur la définition d'un certain nombre d'objectifs et des moyens pour y parvenir. Je pense qu'il faut véritablement redonner la parole aux forces vives de notre pays. Il y a un tas d'initiatives individuelles ou collectives qui sont intéressantes, pertinentes. On a besoin de les faire connaître, de les valoriser. On a surtout besoin de combattre l'individualisme et de rassembler. Et ce que nous voulons, c'est au travers d'un certain nombre d'outils que nous allons mettre à disposition à la CFE-CGC dans les prochains jours et les prochaines semaines, permettre justement de mettre en réseau, de promouvoir les idées, les propositions, les projets des uns et des autres, de manière à être dans une dynamique positive et puis aussi pour contraindre les politiques à assumer leur rôle. Parce que ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est de constater qu'ils sont dans un espèce de suivisme, de course à l'échalote pour essayer d'atteindre des objectifs qui sont, encore une fois, petits, étriqués, maigrichons. Alors qu'on a besoin de se projeter dans l'avenir, de donner confiance à notre jeunesse, de donner des perspectives. Et il faut absolument qu'on casse cette logique de la financiarisation des marchés, des agences de notation et qu'on redonne la parole aux citoyens de ce monde qui ont envie que les hommes et les femmes, 7 milliards d'individus qui composent cette planète, soient celles et ceux qui décident et non pas quelques lobbies par-ci par-là ou quelques agences de notation ou financiers qui sont en train de nous conduire dans le mur. On a besoin de redessiner un projet collectif et on a besoin que les politiques assument pleinement leur rôle et remplissent leur mission. Alors le dernier point, tu vas t'adresser aux internautes qui vont te regarder. Pour les quelques mois à venir, dans cette période de crise dure, quel message tu leur adresses jusqu'à Noël ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel message d'espoir peut-être tu peux donner avec quelques informations ? Je crois que beaucoup, aujourd'hui, souffrent et sont dans le désespoir. Je voudrais simplement leur dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont à leur disposition pour les écouter, recevoir leurs doléances, les accompagner, les informer, les conseiller, les accompagner, pas seulement pour réparer les préjudices qu'ils ont pu subir, mais aussi pour les aider et les accompagner dans la construction de leurs projets personnels, individuels ou collectifs pour les former, pour les mettre dans un circuit professionnel, pour les aider à construire un projet, créer une entreprise, quel que soit son statut, y compris sous forme coopérative, dont on sait que là, il y a effectivement des objectifs qui sont un peu plus nobles que faire du fric pour faire du fric. Et je crois beaucoup que, dans ces temps difficiles, nous vivons une crise, nous allons forcément vers des évolutions et un monde nouveau. Eh bien, travaillons pour que ce monde nouveau, ça soit nous, les citoyens et le monde du travail, qui soit à l'initiative pour le définir et pour bâtir un vrai projet collectif porteur d'avenir. Merci Bernard. Donc ce sera une belle conclusion de ce salon, je pense. Un travail commun pour une terre commune, par exemple, comme l'avait écrit André Chassaigne. On vous donne rendez-vous le semestre prochain, donc pour le prochain salon des CE, les 31 janvier 1er de février, ici au CNIT, et avec d'autres interviews sur le plateau de la WebTélé Salon CE. A très bientôt. Merci encore une fois Bernard pour ta fidélité. Merci à tous ceux qui se sont succédés sur le plateau et à très bientôt. Merci. 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 Merci.